Oh non, 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 en les givrés du rire, j'adore, ça me rappelle la cage au folle ! Dans les givrés du rire, maintenant, on va confier une mission à Romain et Lauriane. Tous les deux, vous êtes un couple dans la vie, vous allez vous engueuler. Et le problème, c'est que c'est Noël en ce moment que ça la fout mal d'entendre les voisins s'engueuler. Du coup, on va monter le son de la télé. Et la télé, c'est Catherine Vautrin qui va jouer la journaliste, qui va lire les vraies infos de la télévision pour essayer de couvrir le son de cette engueulade. Attention, action, moteur. Vous êtes fâchés, vous n'êtes pas contents, attention. Ça tourne. De toute façon, tu ne m'écoutes jamais. Je ne fais que ça, tu parles tout le temps. Non, 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 c'est toujours la même chose. De toute façon, je te demande toujours quelque chose et tu n'es jamais d'accord. Tu vois, là, si je suis en train de répondre, c'est bien que je t'écoute. Non, non, tu ne m'écoutes pas, tu répètes ce que je dis, ça ne sert à rien. Mais je ne répète pas ce que je dis, heureusement que je répéterai tout ce que tu dis, j'écrirai des bouquins. Ah, mais ça va, tu n'as qu'à dire que je parle trop. De toute façon, c'est toujours comme ça. On est bien d'accord. Mais quoi ? C'est sans arrêt comme ça. Je te demande de ranger tes freins, tu les ranges pas, je te demande de faire le ménage. Tu le fais pas, tu le fais rien. Marche pour le climat, des dizaines de milliers de manifestants à travers le pays. Oui, 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 oui. La marche pour le climat, Paris, il a débuté samedi, en début d'après-midi, dans une ambiance bonne en France. Moi, je vais mettre à parler, mais tu vas avoir. Avec plusieurs milliers de participants. 25 000 selon les organisateurs, dont certains qui harboraient des gilets jaunes. La marche a quitté la place de la nation, sans débordement signalé, en présence d'un dispositif policier, léger, et sans filtrage des manifestants, qui ont rallié la place de la télé. Trump annonce le départ de John Kelly, le secrétaire général de la Maison-Blanche. Donald Trump a annoncé ce samedi le départ de son plus proche conseiller, le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, Ajoutant une nouvelle touche à la remise à plat de son équipe dans un contexte où on n'a pas peur qu'être un peu plus avant la lecture de 2020. John Kelly, à la fin de l'année, a déclaré Donne-A-Croque devant les journales Neurônes. Plus proche de Blanches, plus proche de temps que le nom de son successeur serait annoncé dans un jour ou deux. Edouard Cissine, il faut redresser l'unité nationale. Ce dialogue est commencé, il faut désormais redresser l'unité nationale. A déclaré le chef de gouvernement, leur donne visite aux ministères de l'intérieur. Le président de la République s'exprimera. Il lui appartiendra de proposer les mesures qui viendront nourrir ce dialogue et qui permettent en jeu les sphères à l'ensemble de la nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux qui sont déjà là et qui vont continuer à se poser dans les années qu'il a ajouté. Brésil, tous morts, dont 5 otages dans une tentative de hold-up. Au moins 12 personnes, dont 5 otages, ont été décédés vendredi dans une tentative de hold-up dans deux banques du nord-est du Brésil. Au cours d'échanges de tirs nourris, entre les assayants et la police ont annoncé les autorités. Bravo ! Oh mon Dieu ! Quelle folie ! Quelle folie ! J'adore ! Lauriane Biot, Catherine Vautrin et Romain Henri. Mais pas à l'Amérique, on divorce. L'Amérique, on se marie. J'en sais rien du tout. Et du coup, on divorce où ? Au tribunal ? Au tribunal ! Ah ouais ! Donc l'audi-voir, c'est un truc sérieux ! Je propose qu'on continue les vivres et du rire. On est toujours au marché de Noël à Reims, sous l'Igloufrance Bleu. On va maintenant désigner un volontaire, on va le désigner ce volontaire, d'accord ? Donc il est volontaire, il s'appelle Laurent Etienne. Voilà ! C'est moi le volontaire ! C'est toi le volontaire ! Ça tombe bien que tu sois un volontaire, on avait besoin d'un volontaire ! On va te... J'allais dire t'enfiler... Mais enfin, on va te mettre un... Qu'est-ce que c'est ? Alors, je suis vachement moins volontaire, tout d'un coup, là ! Je tiens à prévenir les auditeurs de France Bleu Champagne qui viennent de se connecter à la radio. Donc vous êtes bien sur France Bleu Champagne Ardennes. Ouais, on est bien ! Et on va enfiler personne. Voilà, c'est ça, et je vais les faire enfiler, c'est génial ! On va t'équiper, alors là t'es équipé, tu vas prendre un micro qu'on appelle la chef, donc un micro... Ouais, ok ! Et on va te confier une mission. Je sens que je vais filer dehors, sous la flotte, moi ! On peut en envoyer deux ? On m'a dit que techniquement c'était possible. D'accord, alors si on peut en envoyer deux, ok ! Alors, on vous prévient quand même tout de suite, ça se passe dehors ! Catherine, est-ce que tu veux accompagner ? Bah, magnifique, magnifique, magnifique ! C'est courageux, je sais pas de quoi il s'agit, vous remarquez ! Non, mais c'est très gentil ! On va maintenant vous confier une mission, finalement, on n'avait qu'un volontaire, mais Catherine en avait très envie ! Catherine Votrin, on va vous envoyer dans le marché de Noël, là ! Elle joue le jeu Catherine, depuis le départ, bravo ! Et on va vous confier la plus naturelle, la plus logique et la plus simple des missions. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher sur un marché de Noël, pour Noël, a priori ? Des câlins gratuits ! Des comment ? Des câlins gratuits ! Il faut parler dans le micro, monsieur le maire ! Des câlins gratuits ! Ah, des câlins gratuits ! Ah, on n'avait pas pensé à ça ! Ça aurait pu être une bonne idée, ça ! Non, on va chercher un cadeau de Noël ! Des petits cadeaux ! Non, c'est Noël, qu'est-ce qu'on... On va chercher un père Noël ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Cadeau ! Non ! Le petit Jésus ! Le petit Jésus ! Le petit Jésus ! Il faut qu'on aille chercher le petit Jésus ! Allez chercher le petit Jésus ! Il y a une crèche, là-bas ! Il faut ramener... Mais on le pique ! On le pique, on dépasse la sécurité ! Et on explique qu'on veut le petit Jésus ! Il faut aller tout près de l'Église France Bleu dans les environnements ! Ouais, mais le petit Jésus, il est au Palais du Tour ! Il est dans la crèche du Palais du Tour ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! C'est le petit Jésus ! C'est le petit Jésus ! C'est le petit Jésus ! On peut demander à tout le monde ! On va chercher un petit Jésus ! Oui, 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 oui ! On va bien le trouver ! Non, non ! Dans la cathédrale, il n'y a pas ! Il faut pas lire ! Le périmètre maximum ! Vous sortez pas du village ! Ça suffit, vous sortez maintenant ! Ça suffit, vous sortez ! Vous allez chercher un petit Jésus ! Vous sortez pas au-delà de la deuxième rangée ! De cette rangée-là ! Oui, oui, oui ! Ok, on y va ! On est partis ! Mission acceptée, les gars ! Magnifique ! Mais Catherine, ne court pas ! La clé, la clé, la clé ! Sors, sors, sors ! Les tigres, les tigres ! Alors, là, ils viennent de partir, évidemment ! On est en relation avec eux, ils nous entendent ! Ils nous entendent ! On vous entend très bien ! On est carrément sur le terrain ! J'ai l'impression de vivre la carte au trésor, c'est génial ! Donc là, Catherine est en train de me dire Il faut surtout pas qu'on sorte du périmètre de sécurité ! Laurent ! Laurent ! Est-ce que tu m'entends ? C'est le père Fouras ! Il doit y avoir un marchand de centons, à mon avis ! Alors, pour Catherine, il y a un marchand de centons ! Donc on est en train de chercher le marchand de centons ! Et des gens nous regardent bizarres ! Le marchand de centons me semble être une bonne idée ! Ah ! Le père Fouras dit que le marchand de centons semble être une bonne idée ! Bon, je vois ! Alors, où est-ce qu'il est le marchand de centons ? Là ! Là ! C'est pas là ! Attends, là ! Non, là ! Truc en bois, machin, bidule ! Attends, on va demander ! Bonjour, monsieur ! Excusez-moi de vous déranger ! On se demandait si vous n'aviez pas un petit Jésus ! Non, rien de sexuel, hein, monsieur ! Vous ne me regardez pas comme ça ! Non, vous n'avez pas de petit Jésus ? Ok, tant pis pour nous ! Merci, monsieur ! Bonne soirée ! T'as vu, là, il y a le casseur de noix ! Il y a le casseur de noix ! Ah oui, on a un casseur de noix devant nous ! Attends, on va lui poser une question ! Ah ! Ramenez-en ! Ramenez-en une douzaine ! Comment vous vous appelez ? Casse-noisette ! Elle s'appelle Casse-noisette ! Vous connaissez le record man de Casse-noisette ? Avec les fesses ! 52 noix en une minute ! Non, elle ne connaît pas ! Elle vient de me regarder en me disant je m'en vais, laissez-moi tranquille ! Ok ! Tu lui as cassé les noix ! Ouais, c'est ça ! Exactement ! Encore une que tu décortiqueras pas ! Ouais, c'est ça ! Exactement ! Par là, peut-être, non ? Il y a des chances, là, non ? Pour dire à nos auditeurs ! Non, c'est pas possible ! C'est étrange, parce qu'en fait... Ok ! Bonjour, madame ! Excusez-moi, vous avez des choses pour les crèches ? Des petits santons de Noël et des petits Jésus ? Non ? On le voit d'ici ! Et est-ce que vous... Vous savez s'il y a un marchand qui vend des santons sur le marché de Noël ? Oui ? Où est-il ? Derrière ? Merci, madame ! Il est derrière ! Alors là, franchement, tu reconnais Catherine Vautrin, quoi ! La nana efficace, direct, quoi ! Oui, mais je crois qu'on va lui faire repasser un test ophtalmologique, quand même ! Ah bon ? Pourquoi ? Oui, oui, oui ! Oui, parce que je crois que le chalet du santon, en fait, c'est le plus gros dans le village de Noël ! Tu déconnes ? Nous, on n'a rien vu, on est complètement à la ramasse ! À mon avis, vous êtes passés devant ! On est passés devant ? Attends, on est passés devant ! Selon eux, on est passés devant ! Des santons à 150€ options ! Il s'est peut-être auvation ! Non, non, attends, attends, attends ! Tu m'arnaques, il est là-bas ! Il est là-bas ! C'est pas une paire de noix qu'on va vous offrir ! Ne bouge pas, mais non, mais non, oh là, oh là, oh là ! C'est la maison du nougat ou un truc comme ça, non ? Oui, oui, revenez vite ! Revenez... Non, non, c'est pas... Non, c'est pas... Vous êtes chez Willy Rovelli ! Non, mais on va trouver... Reposez les nougats ! Attends, j'ai perdu Catherine, elle est partie dans le kiosque à champagne ! Je reviens ? Deux minutes ? Si vous êtes au kiosque, ça chauffe ! Nongez pas, on arrive ! On y est, on y est, je pense qu'on y est ! Je pense qu'on y est, tranquille ! Bonjour, monsieur ! Oh, c'est passe-partout ! Est-ce que vous avez des centons du petit Jésus, monsieur, s'il vous plaît ? Il a ça, il a ça ! Et bien, les voilà ! Et les voilà ! Il est devant nous ! Revenez, revenez ! Est-ce qu'on peut en prendre un ? Ou est-ce qu'on doit le voler et partir en courant ? Ou qu'est-ce qu'on fait ? Je vais demander au monsieur ! Oui, demandez, demandez par politesse ! Est-ce que vous avez la possibilité de nous en offrir un ? Non, de le prêter ! Là, il nous regarde, il nous dit, non mais ça va pas ou quoi ! Prêtez, 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 nous en prêtez ! Dépêchez-vous, on vous envoie les tigres ! C'est super gentil ! Merci, monsieur ! On lâche les tigres ! C'est super gentil, on l'a ! On a gagné, on a gagné ! Revenez ! Bravo ! Maintenant, il faut le mettre dans la veille ! On a failli attendre ! On a failli attendre ! Ils ont réussi ! Vous êtes toujours là, Laurent et Catherine ? Ah non, on est là ! On est vraiment là ! On est en train d'éviter les gens, tranquillement ! Là, il y a trois Gilets jaunes devant nous qui essaient de nous barrer la route ! Mais non, on a réussi à passer ! Voilà ! C'est génial ce qu'on peut faire avec un micro ! Tu peux revenir avec tout le marché de Noël ! C'est ça ! Exactement ! Bon ! Maintenant, vous allez aller à la Banque de France ! C'est ça ! On va leur demander... Un lingot d'or ! On le ramène tout à l'heure ! Ils vont nous rejoindre, Catherine Votrin et Laurent Etienne ! Voilà, c'est parti ! Ils arrivent de nouveau à l'églot de France Bleu ici au marché ! Oh ! Laissez-les passer ! Laissez-les passer ! Bravo ! Bravo ! Eh ! Pas mal quand même ! Eh bon ! Pas mal ! Pas mal quand même ! Magnifique ! La meilleure équipe du siècle ! Eh ! Je confirme un vrai petit Jésus ! Eh bien voilà ! 253 euros ! Vous allez... Vous allez... Vous allez... Vous allez enfin... Vous allez enfin pouvoir mettre le petit Jésus dans la crèche ! Merci ! Bravo ! Moi je pense qu'il faut le ramener au monsieur maintenant ! Oui ! On va même les rapporter ! On peut les remercier en chanson peut-être ? Allez ! Vous vous souvenez de ça ? Ça fait... T'entends ? Tu l'es sous-doué ! C'est la musique des sous-doués ! J'ai bien mangé, j'ai bien bu ! J'ai la peau du ventre bien tendu ! Merci petit Jésus ! J'ai bien mangé, j'ai bien bu ! J'ai la peau du ventre bien tendu ! Merci petit Jésus ! J'ai bien mangé, j'ai bien mangé, j'ai bien bu ! J'ai la peau du ventre bien tendu ! Merci petit Jésus ! J'ai bien mangé, j'ai bien bu ! J'ai la peau du ventre bien tendu ! Merci petit Jésus ! Depuis que je suis né, je ne fais que manger ! J'ai beau crier famine, j'ai toujours ma résmine ! Y a mon grand frère Henri qui me gaffe de bouillie ! Et ma petite sœur Thérèse qui rit ! J'ai bien mangé, j'ai bien bu ! J'ai la peau du ventre bien tendu ! Merci petit Jésus ! J'ai bien mangé, j'ai bien bu J'ai la peau du ventre bien tendue Merci petit Jésus Là, j'en ne peux plus Jean-Louis, je sais que Noël pour toi, c'est le Noël traditionnel Tu l'aimes comme ça, la dinde et tout ça Alors la dinde, tu veux nous en parler, c'est ça ? Les fourrés au marron ou pas ? Justement, je ne voulais pas trop passer Maintenant, il est temps de rendre l'antenne Joyeux Noël à tous Personne ne m'écoute J'ai plein d'enfants, plein de petits-enfants J'ai une femme, personne ne m'écoute Il n'y a qu'une dinde pour moi, la seule Il y en a deux Il y a la dinde américaine, on ne tue pas Et puis ensuite, il y a la dinde de Noël Que j'ai toujours connue, accompagnée de marrons Que tout le monde déteste Et farcie, donc la fameuse dinde rôti farcie Alors le problème, c'est que maintenant, il n'y en a plus On n'en trouve plus Il n'y a plus beaucoup de volaillers Dans les Ardennes, on me dit qu'il y en a La dinde rouge des Ardennes Mais je veux dire par là, il y a le côté festif Elle sera jaune cette année Prenez parce que là, je vais être long Ou au pire, je peux te présenter une de mes ex Il est vraiment ce mec Il est cabotin, c'est un cabotin Ah, j'étais content de rencontrer soi maintenant Alors, c'est tout La dinde, c'est quelque chose Ça ne parle plus à personne Mais ça, Catherine, je sais bien Mais parce que... Eh oui, on n'est pas de la même génération On ne va pas trop loin quand même C'est pas ce que je voulais dire On est de bonne famille Ça, je ne sais pas À maintenir la tradition De la tradition Ainsi qu'Arnaud Arnaud, je sais que toi, tu aimes la dinde farce Que tu l'as fait cuire amoureusement Il n'y en a rien à branler, Arnaud, de la dinde C'est ces conneries T'es en train de plomber l'émission, Jean-Louis Tu rigoles, toi Qu'est-ce que tu manges, toi ? C'est tôt une bonne petite choucroute, toi, non ? Eh bien, véridique Alors, choucroute de la mer, non ? Non, une choucroute avec une bonne saucisse Choucroute de ton père Tiens, on embrasse ton papa, d'ailleurs Merci Non, non, mais c'est vrai Jean-Louis a raison Moi, je suis aussi très dinde Alors, on sait plus C'est de la dinde, du chapon Mais en tout cas Ah, c'est pas pareil C'est pas pareil, mais voilà En fait, une volaille farcie Avec des fourrés au marron Avec des farcies, c'est très bien C'est extraordinaire Et surtout, il ne faut pas qu'elle soit sèche T'as un petit secret pour ne pas qu'elle soit sèche ? Bien sûr, bien sûr Tu nous le dis ? Tu la mouilles ? Grand-mère, tu es dans la farce Et puis dans le cul de la dinde Tu mets des petits suisses Ah, des petits suisses Et tu la fermes avec une pomme Tu savais ça, Catherine ? Une pomme ou une poire Je ne sais jamais si une poire Je crois que des petits suisses Dans le cul de la dinde Oui Non, mais ils sont ignorent, ces mecs-là Dans ta farce Ah, dans la farce J'étais le Alors, je me l'ai dit S'il fallait retirer le papier Autour du petit suisse Non, mais Arnaud Tu manges que j'ai qu'à l'âge Non, mais attends C'est pas mon âge Moi, j'habite un F2 Tu verrais la taille du four Moi, ce n'est pas des dindes C'est des cailles Comment vous-tu que la pomme Dans le trou du cul de la caille Cette année, les pommes sont petites Ça tombe bien Avec la dinde farcie Avec le petit suisse Rentre dans le four C'est impossible Annick, c'est ma femme Oui, j'espère On ne s'en reviendra pas là Si c'était la dinde Je me serais inquiété Je ne sais pas si Mais tous les ans Elle veut me quitter À cause de la dinde Ah bon ? Ah bah Annick ? Elle en a marre de moi Elle en a marre de moi Parce que je me répète J'annonce la recette Je lui dis que je veux bien la faire Et elle va me quitter Je pense peut-être cette année Mais non, tu dis ça tous les ans Pourvu que je ne trouve pas de dinde Mais tu ne l'as pas mangé hier soir C'est bon, elle est cuite T'inquiète pas Attends, non, non Et anecdote sérieuse Est-ce que vous savez Pourquoi on mange de la dinde à Noël ? C'est une vraie question Parce que j'ai la réponse À cause des marrons ? Non, parce qu'en fait Ça vient d'Inde D'où son nom La poule dinde Et à l'époque En fait, c'était un mai Qui était exotique Vu que ça venait d'Inde Donc c'était un mai festif Et du coup C'est devenu par la suite Enfin, on l'a amené en France Et c'est devenu Je savais que j'étais un peu exotique La poule dinde Moi, je n'ai jamais compris ça Beaucoup Romain Henry Quand il est humoriste surtout Oui Non, mais c'est vrai Non, mais c'est super intéressant Attends C'est Noël C'est Noël Il est temps de se quitter en chanson Attends, Jean-Louis n'avait pas fini Alors la dinde Alors sur la dinde Sur la dinde J'ai bien mangé J'ai arrêté J'ai bien vu J'ai l'apprendu J'ai bien tendu Merci petit Jésus Ah non, il y a aussi une autre chanson Une autre chanson avec la dinde Avant, pendant qu'elle cuit et tout Ce que j'aime bien C'est les chants de Noël Avec moi au piano Je ne sais pas jouer Mais je m'imagine Avec mes petits-enfants Elle imagine Elle imagine Non, non, non C'est le Comment ça ? Le Healy Gunnart Healy Gunnart J'ai l'apprendu J'ai l'apprendu J'ai l'apprendu Eh bien écoute La deuxième surprise C'est Angela Merkel Qui est là Avec nous Qui va nous chanter En allemand Avec un bretzel C'est vraiment top En version originale Healy Gunnart Healy Gunnart Tu l'as ça Alexis ? C'est au douce nuit quoi Silence night C'est ça ? Douce nuit Je le voudrais en allemand S'il vous plaît Douce nuit Les allemands nous aident Énormément en France Oui C'est ça ? Bravo ! C'est tellement doux. Moi, comme un con, j'ai cru que tu parlais allemand au début. Je suis un peu d'un frayot. Il la chante super bien. C'est bizarre, il chante les mêmes mots. 60 ans d'amitié franco-allemande foutue en l'air. Si tu fais une déclaration d'amour. C'est la guerre, c'est la guerre. Non, mais là, on n'est pas à la radio. Non, on est en train de passer une radio. On a bien fait de ne pas dire trop de conneries. Vous savez que dans les Givrés du Rire, il est une coutume, c'est de se quitter avec une chanson de Noël. On avait le choix avec Pierre-Yves. On a opté pour celle-ci. On s'est dit que ça vous plairait. Vive le vent d'hiver. Avec le grand orchestre Alexis Dagen. Tout à fait. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, s'y en soufflant, dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boules de neige, jours de l'an, et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches. Puis souffle la romance qu'il chantait, petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, s'y en soufflant, dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boules de neige, jours de l'an, et bonne année grand-mère. Attends, attends, attends. Eh, vous avez un train à prendre, ou quoi, les mecs ? Eh, mais on va super vite. C'est la mer sur Rouskov ? Il y a Alexis qui est à côté, qui est comme ça. Non, non, mais les mecs, arrêtez avec le Red Bull. On y va. J'avais un train à prendre, qui descend vers le village. Contrôle ! Vous avez votre billet, hein, monsieur ? C'est à l'heure où tout est sale, grâce au tramway, grâce au tramway. C'est ça ? Attention ! Eh ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, s'y en soufflant, dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jours de l'an, et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage, et on rentre sous le coin du feu. Et dans chaque maison, on joue un air de fête. Partout, la table est prête, et on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, s'y en soufflant, dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jours de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, au vieux bougie. Qu'en chantent dans le ciel, les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, s'y en soufflant, dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jours de l'an, et bonne année grand-mère. Eh bien merci, c'était d'oublier dans les paroles. Mais c'est bizarre ton truc là. Mais oui, je sais pas quoi, y'a pas une erreur de paroles. Oui, à mon avis, il manque un truc. Je sais pas, je voudrais pas. On la connaît pas en entier d'habitude. Moi, je voudrais pas débiner, mais c'est Jean-Louis Vogue qui m'a filé les paroles. J'ai l'impression qu'il me les a filées dans le désordre. Non, mais c'est une adaptation et je la préfère comme ça. Voilà, on a tout compris. Bon, on reprend les deux derniers reflets. Allez, on y va. Elle dure quand même tout seul. Vive le vent, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jours de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux Noël, joyeux Noël, oh, puis le bougie. Corche en toi, sur le ciel, les cloches de la nuit. Il est temps de se dire au revoir. Merci beaucoup. Tous nos invités, mon Pierre-Yves Noël. Oui. On va remercier Arnaud Robinet. On peut s'applaudir en même temps. Catherine Vautrin, Laurent Etienne, Lauriane Biot, Romain Henry, Jean-Louis Vogue, Alexis Legette et le Grand Orchestre. Merci aux sévices techniques de France Bleu Champagne-Ardennes, aux responsables des programmes, la direction de France Bleu. Un grand merci, Pierre-Yves Noël. Merci à toi, Sébastien. C'est toujours un vrai plaisir de préparer et de partager cette émission. Merci aux auditeurs de France Bleu Champagne aussi, qui ont partagé ça avec nous. On est de tout cœur avec vous. On vous embrasse. Passez un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Joël. Joyeux Noël à tous. Soyez heureux. Bonne fin d'année. A très vite. Sur la tête de ma mère, les givrés du rire, ils rafraîchiraient tout le Marrakech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada